INNA, PODCAST Le très honorable Jean Bardin présente... Bons baisers de partout ! Une émission secrète de... Donc, Zorbeck-le-Gras et Wilhelm Fermtag, ayant renoncé à enlever le professeur slalom Jérémy Menerlache, ont quitté Athènes pour Alexandrie, afin d'être au port quand abordera le paquebot La Reine de Sabag, sur lequel voyage Nicolas Leroy-Dec. Pour ceux qui se souviennent de l'incident qui marqua leur traversée aérienne, disons que, grâce à l'astuce de Zorbeck-le-Gras, ils purent atterrir sains et saufs à Alexandrie. Quant à ceux qui ne se souviennent pas de cet incident, je ne vois pas pourquoi je perdrai mon temps à leur donner des explications supplémentaires. Pour l'heure, Zorbeck-le-Gras et son inséparable Prussien boivent de la bière égyptienne dans un café égyptien. Quel est votre plan, Zorbeck ? Je n'ai pas encore de plan. Le paquebot n'arrivera que dans quelques heures et nous avons tout le temps d'y penser. Vous pouvez me dire au moins pourquoi nous sommes à Alexandrie ? Tu peux-t-la. Plaît-il ? Non, je dis tu peux-t-la. Nous continuons à surveiller l'opération tu peux-t-la. Nicolas Leroy-Dec est à bord de la reine de sa bague. Il faut que nous sachions ce qu'il vient faire ici. Mais depuis le temps que nous lui courons après, le plus simple serait-il pas de lui demander ? Et voilà, et voilà, justement. C'est bien mon intention. En attendant, nous allons faire renouveler les consommations. Garçon, s'il vous plaît. Oui, messieurs. Deux pierres, garçon. Deux pierres et... Et l'inverse pour deux ! J'espère que cette fois-ci, vous me laisserez faire. Si c'est pour régler les consommations, tout à fait d'accord. Ah non, 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 non. Je ne parlais pas de ça, Zorbeck. Non, je pensais à ce Nicolas Leroy-Dec. Non, mais je connais vos méthodes. Ce sont les méthodes qui ont fait leur preuve. Oui, mais comme c'est moi le patron, je dirais que bon me semblera. Merci, garçon, merci. Vous donnez-les pour moi. Nous verrons tout à l'heure. Il ne s'agit pas d'intimider Nicolas Leroy-Dec, ce qui ne me semblerait pas bien difficile, mais de savoir avec qui il avait rendez-vous ici et ce qu'il venait y faire. Et pour ça, je préfère mes méthodes aux vôtres. Excusez-moi. Comme vous voudrez, Zorbeck, comme vous voudrez. Mais je sens que ça va nous occasionner encore des frais. Il est curieux, ferme-tac, de constater que la seule chose dont vous ne soyez pas avare, c'est l'avis des autres. Vous êtes injuste, Zorbeck. Mais vous savez, depuis le temps, je commence à vous connaître. Alors, comment se fait-il que vous continuez à travailler avec moi? Mais parce que je suis encore beaucoup plus ignoble que vous, ferme-tac. Et pendant que Zorbeck-le-Gras et Wilhelm ferme-tac philosophaient dans cet estaminet d'Alexandrie, le paquebot, la reine de sa bague, faisait son entrée dans le port. Ah, vanda, 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 vanda. Ah, Nicolas, Nicolas, Nicolas. Vois-tu, vanda, avant de te connaître, je crois que j'ignorais le vrai visage de l'amour. Toi non plus, tu sais, tu n'es pas mal dans ton genre. Merci, vanda. Ce compliment me va droit au cœur. Avant cette nuit, j'étais un autre homme. Et maintenant, après cette nuit, je suis un autre homme. Tellement autre que je me demande si je parviendrai à redevenir moi-même. Ah, qu'il est loin, le petit enclumier. Maintenant, je me sens des ailes. Et des ailes à un enclumier, ça s'est encore jamais vu. Comment voudrais-tu voler avec une valise d'enclume à chaque main ? C'est beau, l'enclume. Je ne renierai jamais l'enclume. Mais l'enclume, vois-tu, c'est plutôt terre-à-terre. Je ne parle plus d'enclume. Parle-moi plutôt de toi, mon chéri. C'est que, vois-tu, pendant si longtemps, j'ai été inséparable de mes enclumes. En vérité, parler de moi, c'est toujours parler de l'enclume. De l'enclume au biglotron. Il y a tout de même une certaine distance. Tu voudrais bien savoir comment j'ai en ma possession les plans du biglotron. Je ne te le demande pas, je respecte ton secret. Mais puisque tu as mis la conversation sur ce sujet... Tu voudrais que j'éclaire ton enclume ? En quelque sorte, mon amour. J'aime mieux te dire, évidemment, que ce n'est pas en tant qu'enclumier que ce microfilm est tombé dans mes mains. D'ailleurs, il n'est pas tombé. J'ai été le chercher. Et parfois, au péril de ma vie. Le biglotron, tu penses ? C'était malgré tout quelque chose d'assez secret. Mais il n'y a plus de secret pour Nicolas Lerodec. Es-tu satisfaite de mes explications ? Tu ne m'as pas expliqué grand-chose, madame. Alors, qu'est-ce que tu veux savoir ? Tout ! Ça fait beaucoup. Tu n'as pas confiance en moi ? Si, si. Rien n'existe en dehors de toi. Tu vois, je pourrais passer à côté des plus belles enclumes. Je ne les regarderai même plus. Et pourtant... Tu dis ça pour me faire plaisir ou tu es sincère ? Jamais je n'ai été aussi sincère de ma vie. Ma vie, d'ailleurs, ne commence qu'avec toi. Vous, les hommes, vous dites toujours la même chose. Ah non, non, Vanda, non. Ne me parle pas des autres, hein. Je les ai. Je voudrais qu'ils aient jamais existé. Fermons un micro pudique sur ce qui va suivre. Et rejoignons plutôt les deux abominables personnages toujours occupés à comploter contre l'éphémère bonheur de Nicolas Lerodec. Fermetac, vous me demandiez tout à l'heure si j'avais un plan. Eh bien, je crois que j'en ai un. Nous allons acheter une agence de tourisme. Ah, toujours des dépenses inconsidérées. Vous êtes fous, Orbe. Non, mais non, pas du tout, pas du tout. Le paquebot sera haqué tout à l'heure. Je vais être en bas de l'échelle de coupée avec une voiture pour y accueillir la comtesse Vanda car j'ai bien réfléchi, Fermetac. Si Nicolas Lerodec a pris le même bateau que celle qui avait enlevé le professeur Menelache, quelque chose me dit que la comtesse Vanda est un rouage important de l'opération Tipetla. Et alors, ce n'est pas une raison pour acheter une agence de tourisme ? Mais si, mais si, mais si. Nous allons servir de guide à la comtesse. Oui, mais ça va nous revenir très cher car la comtesse aime amener la vie à grande guide, justement. Mais Tipetla nous paiera de tous nos frais et même au-delà, croyez-moi. Mais Zorbeck, vous qui vous flattez d'être l'agent secret le plus connu d'Europe, la comtesse vous reconnaîtra tout de suite. Et alors, ne sera-t-elle pas impressionnée de voir que j'ai pris la peine de l'attendre à Alexandrie, d'acheter une agence de tourisme, de me camoufler maladroitement, du moins le croira-t-elle, en guide ? Voyons, car je veux savoir si Nicolas Lerodec a eu le contact avec elle. Sur ce point, Zorbeck le Gras fut fixé quand il vit la belle et scandaleuse comtesse Vanda descendre la passerelle de la reine de sa bague, la main dans la main, avec Nicolas Lerodec. Ah, vous voyez, ferme-tac, je ne me trompe jamais. Lerodec a eu le contact. Et alors, encore une fois, était-ce vraiment nécessaire d'acheter une agence de tourisme ? Mais oui, mais oui, mais oui. Vous allez voir pourquoi, grosse tête pleine d'eau. Et Zorbeck le Gras s'avança vers le couple, souleva sa casquette et, avec un sourire obséquieux, leur adressa ces quelques mots. Madame, monsieur, soyez les bienvenus sur la terre des pharaons. Ne vous laissez pas abuser par des guides frelatés qui vont vous proposer des itinéraires douteux. Faites confiance à notre maison qui, depuis quarante siècles, contemple les voyageurs du haut en bas de la pyramide. Pour un prix maudit qui est forfaitaire, notre maison se charge de vous conduire et de vous véhiculer parmi les mille et une merveilles de l'Égypte antique et de l'Égypte moderne. Vous aurez-je convaincu quand je vous aurai déclaré que votre prix sera le nôtre ? Et encore, avec un rabais de 10% en guise de prix ? J'ai déjà vu cette tête-là quelque part. Moi aussi, mais je ne sais pas où. Moi, je crois le savoir. Ça serait en effet une idée très amusante que d'avoir recours à cette agence de tourisme. Ah, je vois, madame, que vous m'avez souri. C'est donc que vous acceptez ma proposition. Pourquoi pas ? Alors, monsieur et madame, je suppose que vous êtes ensemble. Si vous voulez bien me suivre jusqu'à mon modeste cadillard, je me ferai un plaisir de vous conduire où vous voudrez et même ailleurs si vous le désirez. En tout cas, il est bien aimable, ce monsieur. Oui, oui, très aimable. Panda, à quoi songez-vous ? Vous paraissez toute rêveuse subitement. Je pense simplement que des amis devaient venir me chercher et qu'ils ne sont pas là. Ah, oui, les amis à qui vous deviez remettre le micro. Je voulais dire l'enclume. Oui, l'enclume, si vous voulez. Et vos amis ne sont pas là ? Non. Comment ça suffit ? Je n'en sais rien. Vous avez toujours sur vous le... Enfin, l'enclume. Mais oui, naturellement, mon cœur. Parfait. Eh bien, pourquoi ne pas accepter de faire un peu de tourisme en attendant de régler les affaires sérieuses ? Par ici, madame, par ici, monsieur. Montez, je vous en prie. Bizarre, bizarre. Le chauffeur aussi a une tête qui me dit quelque chose. Par où, madame ? L'amour de la comtesse pour l'enclumier est-il un amour absolument désintéressé ? Pour le savoir, ne vous donnez pas la peine d'écrire au courrier du cœur d'un grand hebdomadaire féminin ? Mettez-vous plutôt à l'écoute des prochains épisodes de notre grand feuilleton d'amour, d'hiéroglyphes et d'espionnage, « Bon baiser de partout ». C'était « Bon baiser de partout ». Une émission secrète de Pierre Dac et Louis Rognoni ! Avec Anne Caprille, Georges Carmier, Roger Carrel, Claude Dassé, Paul Prébois, Jacques Provin, Laurence Riesner, Alain Roland. Décryptage et mise en code Jean-Wilfrid Garrett. Sous-titrage Société Radio-Canada